Accompagné par les partenaires techniques et financiers ainsi les autorités locales, le ministre de l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, le général 2e section Ibrahima Khalil Kondé, a lancé ce samedi 28-7 aubre 2023 la journée porte ouverte sur l'habitat en présence de plusieurs cadres venus dès son département. La cérémonie a eu lieu au bureau local de la conservation foncière située à Sinania, un quartier relevant de la commune urbaine de Kindia. Présent à la cérémonie, le gouverneur de la région administrative de Kindia, le général 2e section à la retraite, Aboubacar Sidiki Diakite, a tout d'abord remercié le ministre de l'Habitat pour tous les efforts fournis avant de préciser en ces termes, dans le cadre de la célébration mondiale de l'habitat, l'accès à un logement décent est un droit primordial pour les populations. C'est pourquoi sous l'égide du président de la transition, le colonel Mamadi Douombouya, la recherche de mécanismes fiables permettant l'amélioration des conditions sociales, culturelles et économiques créant des emplois pour le développement durable est un souci majeur pour notre gouvernement à travers notre département. C'est dans ce contexte que le ministère de l'habitat célèbre la journée mondiale de l'habitat. Aujourd'hui, cet événement est une journée porte ouverte, une série d'activités va se dérouler ici même à Kindia dans l'enceinte de la cour qui abrite le bureau de la conservation foncière. Cette journée est organisée en marge de la célébration du mois consacré à l'habitat qui est une opportunité pour le monde entier de se joindre à la conservation sur les défis et les opportunités créées dans nos villes et villages. Dans le souci de vulgariser les besoins élémentaires et le projet phare de mon déplacement auprès de la population et d'établir une proximité auprès de ces derniers, par les activités du département par les expositions, des panels d'échange avec les participants démontrant l'importance de l'État dans le développement économique en vue d'une création d'emplois décents, vulgariser les instruments de planification, sensibiliser la population sur l'occupation anarchique des domaines publiqués. Maritime de l'État, soulige le général à la retraite deuxième section Ibrahima Khalil Kondé. De son côté, la représentante de ONU Habitat et représentante du coordinateur du système des Nations Unies à cette cérémonie est revenue sur les grands axes prioritaires auxquels le département doit faire face. Cette journée porte ouverte est une occasion formidable non seulement pour partager les initiatives en cours, les réformes engagées par le ministère de l'Habitat, faire connaître les services dispensés par le ministère mais aussi développer la proximité, la compréhension, la transparence et la redevabilité dans les rapports entre les autorités administratives, a souligné Mme Gwendoline Mengrillet. Il faut rappeler qu'au cours de cette cérémonie, plusieurs partenaires affiliés au ministère de l'Habitat ont fait l'exposition de plusieurs standards qui, à la fin, ont été visités par le ministre en personne. Par la suite, chaque responsable de stand est venu expliquer au public le contenu des documents exposés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !